... Dans l'actualité de ce 15 août, l'assomption célébrée à Yagma par les fidèles chrétiens, une cérémonie marquée par la présence du Premier ministre, l'Église et l'État qui ont appelé à la solidarité envers les déplacés internes qui ont fui l'insécurité dans leur région. Et puis, le ministère en charge de l'Éducation nationale continue de mettre de l'ordre au sein des écoles pré-scolaires primaires et secondaires privées une opération entamée l'année dernière avec la fermeture de plusieurs établissements où en étant cette année la réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Ils étaient des milliers de fidèles chrétiens à se rassembler ce jeudi comme tous les 15 août au sanctuaire Notre-Dame de Yagma pour célébrer l'assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie. Une cérémonie marquée par la présence particulière de Christophe Joseph-Marie d'Abiré, le Premier ministre et l'évêque auxiliaire de Ouagadougou, Mgr Léopold Ouedraogo, qui ont tous les deux appelé à la mobilisation de tous envers les déplacés internes qui ont fui l'insécurité, laissant parfois tout derrière eux. Le reportage de Roméo Coïda. La statuette de la Vierge Marie tenant son fils Jésus-Christ entre les mains portée en triomphe. Ce rituel qui symbolise l'élévation de la Vierge Marie, corps et âme au ciel, est l'un des moments les plus attendus des pèlerins qui font chaque année le déplacement du sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Quand ça représente beaucoup de choses, c'est Maman Marie qui est monté au ciel. Donc on est heureux, vraiment très heureux. Ce 15 août, comme à l'accoutumée, ils étaient encore des milliers de fidèles chrétiens à prendre d'assaut cet endroit sain. Chant d'action des grâces, louanges, invocations et prières ont été les temps forts de cette célébration eucharistique. Dans son message, le cardinal Philippe Redraogo exhorte les chrétiens à se servir de la prière comme arme pour venir à bout du terrorisme qui menace le pays. La situation sécuritaire est préoccupante, dit-il. Environ 35 villages vident de leur population, faisant près de 220 000 déplacés internes. L'église a ce vœu solidaire de ces personnes. Une quête spéciale est organisée pour leur venir en aide. On ne peut pas dire comme nous sommes ici un peu en sécurité par rapport aux autres à... Bon, Dieu merci. Non. Ce sont nos frères et nos seuls qui souffrent, notamment tous ces enfants, ces femmes qui ne peuvent pas courir et laisser leurs enfants, qui souffrent et meurent avec ces enfants. Eh bien, nous voulons faire un appel pour que tous ceux qui peuvent contribuent à les aider. Ce n'est pas leur faute. N'entendons pas de tendre la main aux autres. Dès ici, nous allons faire quelque chose. Le premier ministre Christophe Joseph Dabiré, venu témoigner le soutien du gouvernement à la communauté catholique, salue l'initiative et invite le peuple burkinabé à un juste national en faveur de ces infortunés qui sont aussi des burkinabés. Ce sont nos frères à nous qui sont dans la difficulté et qui se retrouvent dans des camps aujourd'hui. Et il est bon que tout un chacun, avec les moyens dont il dispose, puisse contribuer à la prise en charge de ces personnes déplacées internes. Je pense que c'est une solidarité qui doit se développer et c'est une des valeurs cardinales que nous devons continuer à développer au niveau de notre pays. Les fidèles catholiques s'engagent à être des vecteurs de paix et de cohésion sociale. Cette fête de l'assomption consacre la clôture du jubile d'or du premier pèlerinage à Yagma. Voilà, toute autre chose. Après Ouagadougouf, Bobo du Lasso et Ouagouia, la caravane de la compétition des plans d'affaires a posé ses valises à Zignaré. Dans la région du plateau central, ce sont 88 projets qui ont été sélectionnés pour leur pertinence, leur faisabilité technique et financière et leur rentabilité. Environ 80 millions ont été ainsi extroyés par la maison de l'entreprise pour appuyer ces jeunes et ces femmes qui ont décidé de s'engager dans l'entrepreneuriat. Archimède Boy, Rémi Lambert, Nébier. 2,5 millions de francs CFA, c'est la plus grosse subvention accordée à cette compétition des plans d'affaires COPPA dans la région du plateau central. Thierry Zabramba en est l'heureux bénéficiaire. Il compte étendre sa production doyant sur une superficie d'un nectar et recruter du personnel. Je vais me lancer dans le projet en débléant le site pour mettre en place la production doyant. Bon, puisque je peux trouver un nectar pour la production doyant, bon, c'est pas évident, quoi. C'est toute faute, tu ne te lèves pas tôt. Par manque de moyens, bon, ça fait que, bon, je produisais ça de façon artisanale, quoi. Voilà, mais maintenant, bon, je peux augmenter le nombre de personnel parce que, bon, si je dis un nectar, c'est que, bon, bien avant ça, je faisais ça à moins d'un nectar pour une superficie de 500 mètres carrés. Philippe Ilboudo démarre un atelier de réparation automobile communément appelé garage. Avec son chèque de 800 000 francs CFA, il projette améliorer son cadre de travail. Parce qu'actuellement, le garage, il n'y a pas d'engar là-bas, il n'y a pas d'engar. Donc maintenant, pour réparer les véhicules sous le soleil, c'est compliqué. Même stationner les véhicules, bon, aller sous le soleil, c'est pas bon. Donc je pense que l'engar est prioritaire, je vais mettre ça. L'une des conditions pour espérer bénéficier de cette subvention, c'est une formation préalable à l'entrepreneuriat, assurée par la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Parce que le gouvernement ne voudrait pas que l'argent soit remis à des gens qui n'ont aucune expérience en entrepreneuriat, à des gens qui n'ont aucun plan de développement de leur entreprise. Et c'est pourquoi nous allons leur donner, nous leur avons déjà donné tous les rudiments dont ils ont besoin pour bien conduire leur projet. Et ça, ça va leur permettre, en connaissance de cause, de savoir, lorsque je dois commencer mon entreprise, quels sont les éléments sur lesquels je dois faire attention. Comment enregistrer mes recettes, comment effectuer mes dépenses, comment effectuer mes investissements, dont nous leur avons donné tout cela, et comment gérer les ressources humaines qui sont nécessaires pour le développement de leur entreprise. Donc la formation est capitale. Une formation capitale dispensée à ses 88 porteurs de projets retenus dans la région du Plateau central à l'issue de cette compétition des plans d'affaires COPA 2019. Elle en avait fait la promesse le 15 avril dernier. Promesse est tenue donc. La fondation Coris vient de remettre un chèque de 500 millions de francs CFA à l'ENAM, une enveloppe destinée à améliorer l'offre infrastructurelle de l'École nationale d'administration et de magistrature. Arsène Conditamde. 500 millions de francs CFA pour l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Ce geste est l'affirmation de la responsabilité sociale du groupe Coris à travers sa fondation. Ce chèque promis par le président du conseil d'administration Idrissa Nassar en avril dernier devrait permettre de renforcer les infrastructures de cette école qui a énormément contribué à la formation de nombreux cadres de Bukinabé. Nous aurions pu nous dire que nous allons réaliser nous-mêmes. Mais nous nous sommes dit qu'il était plus indiqué de mettre les ressources à la disposition de l'adjection générale afin que, en respectant donc les procédures de l'institution, vous puissiez mener allègrement votre programme d'activité sans contraintes. Si c'est nous qui devions le faire, ça pourrait être décalé. Donc je pense que le plus indiqué, c'est de mettre l'argent à votre disposition. Et en ce moment-là, avec les autorisations administratives qui sient, vous pourrez donc démarrer votre chantier quand vous le souhaitez. Le PCA de Coris Banque Internationale appelle les autres professeurs associés à concrétiser leurs engagements vis-à-vis de l'établissement. Le chèque remis ce 14 août permettra de réhabiliter certains bâtiments et aussi construire un amphithéâtre moderne. Concrètement, le chèque des 500 millions va contribuer à construire ici, devant ici, un amphithéâtre moderne, sophistiqué, entièrement connecté au reste du monde. J'aimerais que tous les élèves de l'ÉNAM puissent suivre des cours directement à partir d'ici, des cours qui sont donnés à Harvard, à Princeton et à Yale. Ils vont le suivre ici parce que ce sera un amphithéâtre moderne et qu'ils sauraient que ça s'appelle Amphithéâtre Idrissa Nassa pour porter le nom de celui qui a été à la base de cette idée. De telle sorte que ceux qui vont sortir de l'ÉNAM, ils vont porter la marque de la qualité, de l'excellence, du sérieux et du travail bien fait. Ce partenariat avec Coris Banque Internationale a été possible grâce à la nouvelle politique mise en place par le nouveau directeur général de l'école. Une politique inspirée du pragmatisme anglo-saxon qui consiste à impliquer les champions de l'économie nationale à la construction du pays. L'opération a débuté l'année dernière, l'assainissement du secteur des écoles privées. Plusieurs établissements préscolaires, secondaires et primaires, privés, ne respectant pas les cahiers de charges exigés, ont été épinglés par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Plusieurs d'entre eux avaient été sommés de fermer, ont-ils obéis ou en aient l'opération ? C'est-elle poursuivie cette année ? L'élément des réponses dans ce dossier signé, Rémi Lambert-Nébié. En début septembre 2018, une liste de 649 établissements scolaires allant du pré-scolaire au secondaire non reconnu était publiée par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Sur cette liste figuraient 226 établissements à fermer et 423 qui bénéficiaient de l'indulgence du ministère pour une année afin de se conformer aux exigences du cahier de charges. Le ministère de l'Éducation nationale tapait ainsi du point sur la table, affichant sa ferme volonté d'assainir le milieu de l'enseignement privé au sein duquel froisonnait le mercantilisme. Une opération applaudie au sein de l'opinion publique mais qui, un an après, se demande si le professeur Waro a pu réellement fermer à double tour les 226 établissements épinglés. Pour ceux qui devaient fermer, 83 ont effectivement fermé durant l'année scolaire écoulée et il y a 76 qui ont eu des dossiers qui ont connu une évolution allant dans le sens de la régularisation. Pour ces établissements qui ont connu une sorte de régularisation, il faut dire que les gouverneurs de certaines régions avaient souhaité effectivement, au regard de la rentrée qui était imminente et des difficultés qu'ils éprouvaient à recaser les élèves, avaient souhaité effectivement qu'on permette à ces établissements de pouvoir faire le travail quitte à ce qu'ils puissent régulariser leur situation. Maintenant, sur les 423 que nous avons décidé d'accompagner, en leur permettant de se mettre en règle pour l'année scolaire 2018-2019, il y a 216 effectivement qui ont réussi à faire régulariser leur situation. Maintenant, il y a un certain nombre qui attend justement les résultats des commissions, d'examens des dossiers, des commissions régionales, parce que toutes les commissions n'ont pas siégé dans les différentes régions. Il y a des régions où les commissions n'ont pas encore siégé et donc vont le faire d'ici là. Maintenant, il y a par contre 52 établissements parmi ces 423 qui n'ont pas réussi à régulariser leur situation et ces 52 établissements doivent fermer et un communiqué de fermeture va être insisamment signé pour ces 52 établissements. Ces établissements scolaires à fermer ont un dénominateur commun. Ils ne respectent pas les critères de l'enseignement de qualité promu par l'État. En principe même, un établissement non reconnu devait fermer. Maintenant, ceux pour lesquels nous disons de fermer sont des établissements qui sont souvent dans des bâtiments totalement dégradés ou dans des superficies où il n'est pas possible d'accueillir des élèves ou en face de cimetière, en face donc de marché et de débit de boisson ou sans infrastructures sanitaires du tout ou qui n'ont pas du tout de personnel qualifié. Cette année encore, les filets du professeur Stanislas Waro en ont pris gros. 1104 établissements non reconnus sont récensés. Mais tout comme l'année dernière, un sursis sera accordé à certains d'entre eux. Ces établissements-là regorgent en leur sein un total de 87 115 élèves. Donc les fermer du coup comme ça, ça pose vraiment des difficultés de pouvoir insérer. Parce que lorsque nous fermons, nous essayons de recaser ces élèves-là dans des structures privées ou publiques reconnues qui ne sont pas très loin. Et donc c'est ainsi que nous avons décidé, en regardant vraiment les critères, il y a beaucoup d'établissements qui remplissent, en tout cas de notre point de vue, des critères qui peuvent leur permettre très rapidement d'avoir ces différents documents. Beaucoup ont des autorisations de création, mais n'ont pas encore d'autorisation d'ouverture. Il y en a qui n'ont pas les deux, mais qui ont donc un personnel qualifié, conformément au cahier de charge, qui ont des infrastructures de très bonne qualité et donc qui devraient pouvoir être accompagnées. C'est pour cela que nous avons décidé d'accompagner ces établissements en leur donnant encore une année. Cependant, une liste de 315 établissements scolaires à fermer vient s'adjoindre à celle des 52 de l'année dernière. Pour un bilan provisoire à confirmer, une quatre-vingtaine d'établissements scolaires non reconnus sont déjà fermés et environ 370 vont l'être dans les jours à venir. Le ministre en charge de l'Éducation nationale précise toutefois que la traque des promoteurs illégaux continue et va même s'étendre cette année aux établissements qui n'employent pas de personnel qualifié ou qui ont intégré illégalement des filières dans leurs offres de formation. La liste des établissements scolaires non reconnus et affirmés feront l'objet d'affichages publics. Le ministère de l'Éducation nationale espère s'y être pris à temps cette année afin de guider les parents d'élèves. C'est une convention qui devrait permettre la construction des logements sociaux au profit des journalistes et communicateurs du Burkina. Elle a été signée hier entre le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et la coopérative de l'Habitat des journalistes. Arsène Konditamde. Une poignée de main pour serrer l'union entre le ministère en charge de l'Habitat et la coopérative de l'Habitat des journalistes et communicateurs. Cette convention permet au département de Dieudonné-Maurice Bonané de mettre des parcelles de terrain à la disposition de la coopérative pour la réalisation de son projet immobilier. La première phase du projet devrait débuter avec la construction de 50 logements pour les hommes de médias et les communicateurs. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat va accompagner la coopérative en termes de fourniture de parcelles, en termes d'encadrement sur le plan des services techniques et de suivi des travaux qui seront exécutés. Nous allons également au niveau des institutions bancaires apporter notre appui pour que le financement soit mis en place de manière à ce que, dans un très court délai, on puisse inaugurer ce que j'appellerais cette première tranche. Les logements sociaux, au profit des journalistes et communicateurs, devraient disposer de commodités minimales pour une vie plus pratique. Pour bénéficier d'un logement dans la future cité de la liberté, chaque souscripteur devra débourser 7 millions et demi, payables en plusieurs modalités. Il y a plusieurs modes d'acquisition. Il y a le mode d'acquisition directe qui est, par exemple, si vous avez du cash, que vous puissiez pouvoir contribuer pour qu'on puisse construire votre logement. Si vous avez aussi un accompagnement avec des institutions bancaires, cela s'entend. Ou un autre mode qui est peut-être l'allocation-vente qui suppose que vous apportez une grande part et que le reste soit un bail locatif que vous payez jusqu'à la fin. Les coopératives sont des formes de sociétés qui sont prévues dans la loi sur la promotion immobilière au même titre que les sociétés immobilières privées. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de construction des logements, le ministre appelle les autres corps sociaux professionnels à constituer ce type d'organisation afin de bénéficier du même type d'accompagnement. Une autre convention, cette fois-ci, entre le ministère de la Santé et le district 403 A3 du Lions Club. La formalisation d'un partenariat destiné à rendre plus efficaces les actions de cette organisation à but non lucratif dans le secteur de la santé. Abdou Razakor Traoré. Alors qu'il s'active à collecter 1 000 poches de sang au profit des hôpitaux burkinabés, les membres du district 403 A3 de l'A1 Club se sont rendus chez la ministre de la Santé. Une forte délégation partit remettre un document synthèse des actions menées par leur organisation. Il est aussi question de synergie d'action entre le ministère de la Santé et le club à service à l'honneur. Une convention lie désormais les deux entités au grand bonheur des populations. Les projets seront menés dans divers domaines de la santé. En fait, pour dire d'une façon générale, notre association internationale a identifié cinq grandes causes mondiales, dont madame la ministre parlait tantôt. Il s'agit donc du diabète, du cancer infantile, de la vue, de la faim et de l'environnement. Et comme vous le constatez, la plupart de ces projets ont une relation importante avec le ministère de la Santé. Et donc le ministère de la Santé est un partenaire majeur pour nous. Un partenaire privilégié, d'où cette visite, qui constitue un tremplin pour rappeler l'importance de la collaboration entre les deux structures. Le Lyon's Club participe à la mise en place de la couverture santé universelle, qui consiste à faire la promotion, la prévention, l'offre de soins et la réhabilitation pour tous s'en laisser quelqu'un de côté. Et le Lyon's Club participe au niveau de la promotion de santé, en développant le sport, la prévention, en faisant des dépistages, en faisant des sensibilisations, l'offre de soins, en construisant, en réhabilitant et en équipant nos services de santé. Et en donnant également des kits, en participant à la disponibilité constante des produits sanguins, surtout en cette période où le palier fait des ravages. Le cadre formel ainsi défini était attendu par les deux parties. La cérémonie de ce matin, nous l'attendions. Nous n'avons pas eu le temps de la réaliser plus précocement. Nous l'attendions et nous venons de déterminer comme ça un cadre de concertation pour une plus grande visibilité, pour une plus grande pertinence et un plus grand apport des activités du Lyon's Club auprès de mon département. L'organisation à but non lucratif après cette convention devrait bénéficier de l'assistance technique des services du ministère de la Santé dans la réalisation de ces projets au profit des populations. Actualité internationale. Pour terminer, le Nigeria, vous le savez, fait face à d'énormes difficultés économiques liées aux caprices du prix du pétrole, une situation qui a plongé le pays dans une crise de devises. Pour y remédier, le président nigérien a adopté une solution. Il s'agit de limiter les importations des denrées alimentaires. Mohamedou Bouhari, le chef de l'État nigérien, veut passer à la vitesse supérieure dans la résolution de la crise des devises. Première cible, les importations de denrées alimentaires, l'une des principales sources de sorties massives des devises du Nigeria. La réserve de change sera conservée et utilisée strictement pour la diversification de l'économie et non pour encourager plus des dépendances vis-à-vis des factures d'importation de produits alimentaires, peut-on lire dans un communiqué de la présidence du Nigeria. Premier producteur de pétrole du continent, le Nigeria n'a pas suffisamment diversifié ses sources de revenus. Conséquence, il subit de plein fouet la morosité du marché du brut, un produit qui fournit l'essentiel des devises du pays. Le Nigeria consacre ainsi d'énormes devises gagnées laborieusement à l'importation des denrées alimentaires comme le riz et le lait notamment. D'après les statistiques officielles du Bureau national des statistiques, au premier trimestre de 2018, le Nigeria avait dépensé 503 millions de dollars en importation de produits alimentaires, un chiffre en hausse de 25,84% au premier trimestre 2019. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité. Renouvez-les. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30, pour notre session d'actualité. Sous-titrage ST' 501